Regardez, il va arborer un beau sourire à la fin de sa séquence, c'est l'ami Jean-Sébastien Petit-Demand, je vous le disais tout à l'heure, on l'a entendu à l'instant, le sourire de France sera remis dans un tout petit moment, pour la bonne et simple raison qu'à Autun, il y a une histoire romaine, on vous disait que c'était la petite Rome, pourquoi, comment, le professeur va tout vous raconter, hein Seb ? Autun, effectivement, a été créé de toutes pièces par l'empereur Auguste pour surveiller les remuants gaulois d'en face de Bibracte, donc 6 kilomètres de rempart, 4 portes monumentales, un théâtre immense de 20 000 places, un temple dédié à Janus, j'en passe et des meilleurs, bienvenue à Augusto d'Ounum, Soror et Emulae Romae. On l'appelle la Sœur et Émule de Rome, ce surnom, la ville d'Autun, le doigt à l'empereur Auguste. Il y a 2000 ans, il fonda la cité avec de splendides monuments qui font aujourd'hui sa renommée. Des vestiges de l'Antiquité toujours visibles, comme cet impressionnant théâtre. Passionné par l'histoire romaine, Thibaut Bojot s'est installé spécialement à Autun pour être au plus proche de cette période lointaine. J'ai découvert la ville d'Autun et j'en suis tombé amoureux et d'ailleurs j'ai déménagé pour venir m'installer moi à Autun. Donc oui, c'est une ville qui est extrêmement intéressante au niveau antique. La merveille de l'Antiquité à Autun, c'est ce théâtre gigantesque de 150 mètres de diamètre. Avec cette enceinte, l'empereur Auguste avait l'ambition de montrer la puissance romaine en terre de Gaulle. C'est un théâtre qui est sûrement le plus grand théâtre de Gaulle. Il va contenir jusqu'à 20 000 personnes lorsqu'il est au complet, donc pas comme vous le voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a que quelques restes, mais au sommet de la puissance d'Autun, il a pu contenir jusqu'à 20 000 personnes, 20 000 spectateurs. 20 000 personnes dans ces gradins, c'est plus que la population d'Autun aujourd'hui. C'est dire l'importance de la cité à l'époque romaine. On y pénétrait par ces deux portes et aujourd'hui, elles symbolisent toujours les entrées de la ville. Chaque cité romaine était entourée d'une muraille et les murailles étaient percées de portes, systématiquement quatre minimums qui sont au bout de chaque avenue et ça, ça en fait partie. Contrairement à la cathédrale Saint-Lazare, située en plein cœur de la ville, les Romains ont construit leur lieu de culte à l'extérieur de la cité. Ils ont érigé ce temple monumental au 1er siècle. Aux de 24 mètres, l'édifice s'apprécie tranquillement dans ce petit coin de campagne. C'est un endroit un peu magique, que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai qu'on y est bien. C'est toujours debout après 2000 ans, même si là, il y a des risques de chute de pierre, c'est toujours un témoignage du passé et c'est toujours intéressant, c'est toujours extraordinaire de voir ça. Appelé le temple de Janus, rien ne permet d'identifier à qui était dédié ce lieu de culte. Le mystère plane toujours, à l'instar de cette pyramide. Elle est au cœur de nombreuses théories. Pour les archéologues, elle serait un monument funéraire, un tombeau recouvrant les restes d'un défunt ou un mausolée célébrant sa mémoire. C'est l'un des grands sites funéraires de la ville d'Ottin. Pour l'époque, étonnant, peut-être pas. Pour nous, aujourd'hui, oui, si on va. Il est possible qu'il ait été construit justement parce qu'il est sur une colline et qu'on pouvait le voir de très loin. Véritable amoureux de tous ces monuments, Thibault ne cesse de remonter le temps. Avec les membres de son association, il redonne une seconde vie au monde romain grâce à des reconstitutions en tenue. « Attaquer l'adversaire, je bloque et je bloque. » « Donc ça, on est d'accord, c'est l'équipement de l'époque de la guerre des Gaules, du côté des armées césariennes. » Sur la base de données historiques, ces deux passionnés ont créé de toutes pièces l'équipement d'un légionnaire. Et sur ses épaules, Guillaume porte plus de 35 kilos de matériel. « Il a l'équivalent d'un sac marin, ce qu'on appelle ses lames anticorps. Il a son cartable, oui, mais ses affaires personnelles. Il a sa pâtère, sa situle, ce sont ses gamelles pour la nourriture. Il a un sac, il a un filet pour transforcer sa nourriture. Il a une paire de chaussures de rechange et donc son bouclier avec une housse pour le protéger. » Guillaume a poussé le réalisme encore plus loin. Il a fabriqué des pièces d'artillerie que les soldats utilisaient sur les champs de bataille. Avec cette sorte d'arbalète entre les mains, il peut toucher sa cible à une distance de 80 mètres. « Voilà. Donc là, c'est vraiment pour essayer d'abattre un seul homme. » Et pour décimer plusieurs bataillons, Guillaume a aussi l'arme qu'il faut. Ce scorpion vitruvien peut tirer jusqu'à 6 coups par minute. Avec cette artillerie, la Légion a longtemps été considérée comme un modèle en termes de tactique militaire. Et avec cette démonstration, on comprend mieux pourquoi. « Voilà. Là, on a quand même une arme qui est vraiment d'une grande puissance, une fois bien tendue. On peut traverser plusieurs ennemis à la fois. Généralement, deux ennemis, même avec l'armure, ils n'ont aucune chance. Les boucliers eux-mêmes sont totalement transpercés de part en part. C'est quasiment mythique. Et puis de penser comment le génère, lui, il y a 2000 ans, tirait avec ou l'entretenait. C'est aussi ça qui est intéressant de savoir. Les Romains n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire d'Autun une vitrine de leur savoir-faire et de leur civilisation. Seule la capitale romaine de la Gaule, c'est-à-dire Lyon, semblait plus importante. Mais avec son théâtre démesuré et ses remparts rassurants, Autun, au pied du Morvan, n'avait rien à envier aux autres capitales romaines. Alors, le rôle de cette ville d'Autun n'était ni administratif, ni militaire, ni véritablement commercial. Ça a été en fait ici le témoignage, mon dieu, on dirait un daft punk comme ça, Laurence. Alors c'est un peu ça. Tu vois, voilà, j'ai mis le casque. Voilà, on est équipé. Là, en fait, ici, on témoignait de la grandeur romaine en reconnaissance des liens privilégiés entre Rome et les Éduins. Et tout le travail de cette association Légio 8 qu'on a découvert dans le reportage, il est tourné vers la médiation culturelle, vers les autres. Il est destiné à faire découvrir ce qu'était la Légion romaine. Chaque année, il y a des marches romaines qui sont organisées, qui font revivre les déplacements de cette Légion en tenue, avec des armes. Et qu'il s'agisse de cuisine, de tenue, d'ingénierie, tout ce qu'on a découvert dans le reportage et tout ce qu'on est en train de découvrir là, Légio 8 s'est associé avec les meilleurs spécialistes, les meilleurs historiens pour être au plus près de la réalité. Ces journées romaines sont un succès absolument phénoménal parce que pendant toute l'année, autour des différentes manifestations, ils fédèrent plus de 100 000 personnes autour d'eux, c'est absolument considérable. Et c'est un véritable plus dans l'accueil ici, à Autun et dans la région. Et pour cela, et pour tout le travail qu'ils réalisent, pour le courage qu'ils ont eu de venir ce matin parce qu'il fait froid. Alors il paraît qu'ils n'ont pas froid, qu'ils sont recouverts. Mais Renaud, je vous remets à ce sourire de France. Parce que c'est absolument formidable d'avoir ce travail de passionné, mais aussi ce travail d'historien et d'historien vivant. Et vous faites découvrir tout ça, c'est magnifique. Bravo. Merci pour les membres de l'association ainsi que les salariés qui travaillent à l'année pour justement cette période. Merci à vous. Merci beaucoup, bravo, félicitations, sourire de France pour l'accueil le plus donné, le partage du patrimoine avec ses reconstitutions. Et notamment, vous êtes très nombreux à nous envoyer des mots sur le milieu en France officiel, notre Facebook. Et notamment Nicole qui apprécie beaucoup cette thématique autour de la gaule vivante ici. Et ce casque qu'elle trouve absolument unique. Et c'est vrai qu'il est formidable, remarquable. Merci.